Que des femmes, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent une alternative économique et là, ce que ça veut dire en traduction claire, elles demandent à ce qu'on augmente le contenu en emploi de la croissance marocaine, et ça c'est un vrai problème pour l'économie marocaine, le rendement de l'investissement privé, qui pourrait être plus optimal, et l'effet de traction des investissements publics sur les investissements privés. Donc ils ne sont pas du tout hors-sujet, ils sont en plein dans le sujet. Donc quand on parle de création d'emploi, on parle de productivité. Désolé, la translation en PowerPoint a écrit quelques dégâts. Mais on parle de productivité et de rendement de l'investissement. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, l'adaptation humaine, justice sociale, ça veut dire avoir un État plus intelligent, qui ne gaspille pas ses efforts. On a très peu de dirhams, il faut les utiliser avec beaucoup de sagesse. Donc ça, ça demande à ce que l'État se connaisse lui-même, qu'il connaisse la population, qu'il soit intelligent, qu'il arrive à faire des choses ciblées. Et donc ça signifie, c'est l'enjeu de la confiance. Sur ces deux enjeux, de la productivité et de la confiance, le suspense est insoutenable. Vous avez bien compris, je veux parler de la digitalisation, qui est la solution la plus élégante qu'on puisse apporter à ces deux problèmes en même temps. Donc ce premier sujet, c'était simplement pour remettre dans le contexte, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en termes de politique publique. Où est-ce qu'on en est ? On avance vite, parce qu'on est à droite du tableau, mais on est mauvais parce qu'on est dans la partie inférieure du tableau. D'accord ? Donc à partir de là, et là encore c'est une compréhension très schématique, parce que ce sont des scores sur des indices, si vous savez comme moi que le calcul des indices est compliqué. Donc moi je ne suis pas très favorable à ce qu'on commence à faire des politiques publiques entières, avec des instruments de mesure de la réussite qui sont uniquement calqués sur des classements ou des choses comme ça, parce que du coup on se fixe sur la masse. On ne décide pas nous-mêmes quels sont les indicateurs du succès, on se fixe sur ce qui est le générique, ce qui est calculé par des économistes quelque part à Washington. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Et ce que j'essaie de dire là, c'est qu'on avance vite, mais on n'est pas arrivé assez loin. Pourquoi ? Parce qu'on part de loin en fait. C'est un peu ça le souci. Alors pourquoi est-ce qu'on part de loin et pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce retard ? Parce que j'ai bien compris en parlant avec ce loi, qu'il y avait cette frustration. Pourquoi est-ce que ça n'a pas démarré ? Pourquoi il y a ce retard au démarrage ? Je dirais que quand le plan Maroc Digital 2020 a dit qu'il faut créer une agence de développement du digital pour mettre en oeuvre le plan du Maroc Digital, ça n'avait pas par où commencer. Il fallait bien qu'à un moment donné, on commence quelque part. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par l'ADD, qui est une recommandation du Maroc Digital. Et donc du coup, le chénon manquant, c'est la feuille de route. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et la feuille de route permet justement de mettre en oeuvre Maroc Digital. Donc pour expliquer que c'était compliqué d'amorcer la pompe parce qu'il fallait créer ce premier outil. Sans l'outil, il n'y a pas la fonction, il n'y a pas la stratégie derrière. Maintenant, on va regarder les objectifs. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un fan des objectifs en termes de tant de pourcents, de dématérialisation, 25 rangs, de gagner à tel classement, etc. Ce n'est pas ma tasse de thé. Le premier objectif qu'on s'est fixé pour réfléchir à la manière dont on allait décliner cette stratégie Maroc Digital sous forme de feuilles de route concrètes pour l'agence du développement digital. Le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est l'employabilité et le capital humain. Parce que tous les autres investissements ont un effet de levier qui est moindre que celui-ci. Si on a un bon team Maroc, si on a un bon capital humain en termes d'IT et de digital, et surtout si on fait en sorte de ne pas frustrer les bonnes volontés, on aura gagné la partie. Le deuxième objectif, c'est l'entrepreneuriat et évidemment l'innovation distribuée. Ça veut dire qu'il faut qu'on donne les outils aux Marocains, qu'ils soient citoyens ou investisseurs. Il faut qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent se mettre en réseau. Et si vous voulez, un piranha tout seul, il n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand ils sont en groupe, c'est une autre histoire. C'est la même idée. Les réseaux sociaux, l'organisation en réseau, les incubateurs, etc. Le fait de pouvoir regrouper les gens et de mutualiser les moyens, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin. Et le trophée de tout ça, c'est de challenger le statut beau. C'est là qu'on veut arriver. Quand je dis la communauté des innovateurs, c'est qu'on veut faire en sorte que ces innovateurs rentrent l'innovation à l'intérieur des marchés traditionnels et qu'ils puissent justement challenger ce statut quo. Troisième objectif, la confiance numérique et l'inclusion économique. Il faut que tous ces outils technologiques soient mis au service de choses très concrètes. La dame au slide 1 qui disait alternative économique, il faut que ces outils soient à son service à elle. Donc on va faire un certain nombre de paris technologiques et essayer d'aboutir à des cas d'usage concret. Et ça, il me semble que c'est le vrai défi pour faire entrer les Marocains au XXIe siècle. Le gouvernement intelligent, évidemment, c'est l'objectif principal. C'est là que sera le poids du corps de cette agence. Et la souveraineté économique et technologique, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'en parle pas souvent. Mais il faut qu'on commence à se donner les moyens au Maroc d'être producteur de technologies, pas simplement consommateur. C'est déjà le cas pour un certain nombre de niches où on a des produits qui sont de classe mondiale. Donc on peut le faire, on l'a fait dans d'autres secteurs, il n'y a pas de raison. Et pour arriver à tous ces résultats-là, la feuille de route de l'ADD que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, elle contient 80 initiatives. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ce sont 14 de ces 80 initiatives qui ont déjà été validées par le premier conseil d'administration de l'agence du développement digital. Donc il y a 14 initiatives, projets, qui ont été jugées non pas prioritaires, mais simplement c'est les premiers projets que va lancer l'agence du développement digital. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça se construit très bien. Donc ces 14 premiers chantiers, d'abord les piliers, on a dit capital humain, un e-gov, un gouvernement intelligent, surtout sur la base de l'interopérabilité et de la mutualisation des moyens, l'écosystème des start-up et ce que j'appelais l'industrie 4.0, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça, c'est toute la transformation digitale de tous les secteurs, pas seulement l'industrie, mais de tous les autres. Donc sur le capital humain, là, les quatre prochains slides, je veux juste vous exposer quels sont les paris technologiques qu'il faut qu'on fasse, et tout ça est ouvert à discussion. Moi, je pense qu'il y a des technologies comme la réalité augmentée qui vont permettre de mettre le travailleur marocain, même si, surtout s'il n'est pas très formé et pas très bon, et généraliste, pas spécialisé, qui va lui permettre d'être sur le même pied d'égalité de compétition qu'un ouvrier spécialisé occidental qui a fait, disons par exemple, qui a fait huit mois de formation. Entre un OS occidental qui coûte très cher, californien, qui a fait huit mois de formation, et un ouvrier marocain non spécialisé, mais qui porte des lunettes connectées et dont les manuels, les huit mois de formation ont été transformés digitalement. Et donc, il sait, Day One, il sait dans l'usine comment faire fonctionner les machines, comment faire la maintenance, etc. Je pense que c'est ce type de paris qu'il faut faire. Il faut arrêter d'être sur la déclinologie ou le syndrome du bug de l'an 2000, de « on va tous mourir, les robots vont bouffer tous les jobs, et c'est fini, on n'y arrivera pas ». C'est pas vrai. Je pense qu'il y a des opportunités à l'intérieur de chaque pari technologique. Et ce sont des pépites qu'il faut que les Marocains aillent chercher. Pas qu'on attende que ce soit des multinationales américaines, ou chinoises, ou japonaises, qui vont penser à nous un jour. Parce que quand ils vont penser à nous, ils vont traduire leur module en arabe classique à Dubaï. Ils ne vont pas penser à nous, ils vont penser à Dubaï d'abord. Alors, le temps qu'ils arrivent chez nous, nous, on sera déjà très en retard par rapport à la courbe. Donc ça, c'est des sujets qu'ils font qu'on prenne à bras-le-corps nous-mêmes. Et ça, c'est des sujets sur lesquels la PIB, évidemment, va avoir beaucoup de choses à dire. Sur le gouvernement interopérable, ça vous savez très bien, les registres distribués dont le blockchain est une application, ce sont des choses qui vont vraiment révolutionner la manière dont la confiance numérique fonctionne, et les circuits économiques. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre au service du citoyen marocain, même si, a priori, on se dit, oui, ce citoyen, il est largué, il est complètement à la marge, à la périphérie de l'économie mondiale. Eh bien, c'est pas vrai. On va pouvoir libre progrès sur un certain nombre de choses. Je pensais en particulier à le cadastre, enfin, à la conservation foncière. Je pense aussi à la notation financière des populations. Vous savez, toutes les femmes, par exemple, qui prennent du microcrédit, le fait d'accumuler des données sur sa propre capacité à rembourser 2 dirhams par jour, c'est, en soi, c'est déjà un actif qu'il va falloir valoriser et transformer en capital. Et ça, ce passage de l'actif au capital, il peut se faire grâce à ces technologies, dont le blockchain. Sur l'écosystème des startups, ça, je ne vous fais pas la raison que vous connaissez par cœur, c'est l'idée que les entrepreneurs, on doit donner les moyens aux entrepreneurs d'insuffler cette innovation à l'intérieur des systèmes et des marchés, et surtout de perturber le statu quo. Enfin, sur l'industrie 4.0, ça aussi, c'est encore un grand débat, mais je pense que l'automatisation ou la robotisation va détruire moins d'emplois que ne va en créer l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle conversationnelle. Parce qu'à partir du moment où vous avez une IA conversationnelle qui est au top, vous avez des milliards de gens sur la planète qui rentrent d'un seul coup dans le système. Ils en étaient exclus auparavant. Et c'est la même chose quand j'ai parlé tout à l'heure des blockchains. Mais je vous donne un exemple. On dit toujours, ah, pourquoi il n'y a pas de Steve Jobs en Afrique ? Steve Jobs, il avait quelque chose avant de démarrer. Il a démarré sa boîte dans le garage de ses parents. Donc ce qu'il avait, son premier actif, c'était une adresse postale. Sans adresse postale, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a réussi à faire. Il n'aurait pas pu aller à bord de la banque, il n'aurait pas pu nantir sa bagnole, il n'aurait pas pu faire un certain nombre de choses. Vous avez aujourd'hui, je crois que c'est un milliard et demi, deux milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'adresse postale. Donc quand vous leur faites ce discours sur les start-up, tout est possible, il faut juste se mobiliser, ça va nulle part. Le gars n'a pas d'adresse postale. Or, qu'est-ce qui va nous permettre ? Quelle application technologique va nous permettre de donner nos adresses ? Le blockchain dont on a parlé il y a deux secondes. Donc il y a un monde de possibles qui est en train de s'ouvrir. Et il ne faut pas que le Maroc soit à la marge de ses applications. Alors, le premier chantier parmi les 14 que je vais vous présenter, c'est l'adaptation du cadre réglementaire. Et ça, volontairement, c'est une formulation assez laconique, mais c'est pour vous dire que le champ est ouvert et qu'il faut absolument que la Bébé participe à ce débat. Et on va faire, enfin le dernier slide est consacré justement à ce partenariat qu'on veut entre l'ADD et la Bébé. Et l'idée, c'est qu'il faut commencer dès maintenant à réfléchir qu'elles sont les implications concrètes. Dans la salle d'attente, enfin le cocktail, on a discuté, je ne sais plus avec qui, du code des marchés publics. Voilà un sujet immense. C'est l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Le code des marchés publics n'est pas adapté à l'achat d'IT. Non seulement il n'est pas adapté à l'achat d'IT, mais il lui est activement hostile. C'est-à-dire que tout est paramétré de sorte que les projets IT foirent. Et donc on a des appels d'offres à répétition. Enfin bon, je ne vous fais pas la leçon, vous la connaissez par cœur. Mais voilà un débat qu'on devrait avoir. Commencer à discuter. Comment est-ce qu'on intègre dans ces codes de marché public une plateforme de partenariat entre les grands comptes et les startups ? Ça, c'est un sujet très intéressant parce que ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier à l'État qui va devenir un meilleur acheteur, qui va pouvoir faire rentrer de l'innovation, challenger les gros en utilisant les petits. C'est très important. Le deuxième chantier, c'est l'infrastructure digitale. Ça, vous connaissez par cœur, tout est consigné dans Maroc Digital. Donc ça, je vous fais confiance là-dessus. On a eu quelques petits résultats avec les data centers et notamment avec la prochaine loi sur les télécoms qu'on a présentée au Parlement il y a quatre mois de ça, il me semble. C'était en pleine unité. Et il y a encore d'autres choses qui vont arriver, donc ça va être intéressant. La loi, il me semble, est à la Chambre des conseillers en ce moment. Alors, dans le volet société digitale, ça, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on veut commencer par ça. C'est le programme Génération Digitale. Alors, Génération Digitale, c'est juste un mot pour dire un grand programme de formation digitale, IT Skills. Et ça, il y aura toute une réflexion qui va être menée par l'ADD avec les acteurs du secteur. La réflexion est encore devant nous. Et ça, vraiment, il faut qu'on frappe très, très fort là-dessus parce qu'on a fait suffisamment d'infrastructures physiques pour ne pas maintenant devenir obsédés par le capital humain. Il faut qu'on soit obsédés par les compétences de nos jeunes et obsédés par ce champ de formation dans lequel la motivation est un indice de sélection du candidat supérieur à ses diplômes, son expérience, etc. Donc, quand on vous dit que la jeunesse africaine est motivée, il suffit juste de lui donner les moyens, on parle de ça. Il faut donner aux gens les moyens d'apprendre à pêcher. Et donc, apprendre à pêcher, ça passe par un taux de formation massive. Et ça, encore, le rôle des professionnels est très important là-dessus parce que les études montrent bien que quand les professionnels ne sont pas associés étroitement en amont et en aval à la formation, on a des résultats. En tout cas, on a un taux de rejet des candidats qui sont supérieurs. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Le deuxième projet qu'on a pensé lancer dès les premières années de l'agence, c'est les défis nationaux. Alors ça, c'est quoi ? C'est simplement, on n'a pas la prétention d'avoir compris tous les défis qui attendent le IGOF au Maroc. Mais par contre, on a la présence d'esprit de se dire « Ok, on va rester souple et on va organiser le débat ». C'est-à-dire qu'on va créer cette plateforme pour identifier au sein de l'administration des problèmes techniques, technologiques non résolus, des cas d'usage qui sont bloqués par la technique. Et on va soumettre ces cas d'usage problématiques à la communauté des innovateurs, les grandes entreprises, les moyennes, les petites, les start-up, et voir ce qu'il en sort. Si quelqu'un arrive à... Vous savez, c'est comme les dix grands problématiques, les dix grands problèmes mathématiques. Quand vous le résolvez, vous envoyez la solution et vous envoie un million de dollars. C'est la même chose. Ce n'est pas un million de dollars, mais c'est avec des zéros derrière. Donc ça, c'est pour encourager les gens qui font de l'innovation et de la recherche. La troisième chose, c'est au niveau de la société, et ça, c'est par exemple une des idées qui est revenue dans Digital Fikara, mais elle était déjà dans la feuille de route, c'est que quelqu'un a proposé les technomoriennes en disant qu'il faut qu'on digitalise les colonies de vacances et qu'on amène justement toute cette jeunesse et ces jeunes, les enfants, le fait de faire passer un permis numérique aux enfants, par exemple, pour qu'ils soient conscients des dangers des contenus sur Internet, des fake news, etc., et des dangers. Ça, c'est intéressant. Et justement, on s'est dit qu'il y avait cette application pour les jeunes à construire avec le ministère de la jeunesse pour faire en sorte qu'enfin, on crée une... Alors, on peut appeler ça une carte, on peut appeler ça comme vous voulez, une appli, mais l'idée, c'est de concentrer une offre qui soit adaptée aux jeunes. Et je pense que les jeunes parlent le langage du digital. Au Maroc, on a un taux d'engagement sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, qui est, je crois, 15 points au-dessus de la moyenne mondiale. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, 15 points au-dessus de la moyenne mondiale. Donc ça, c'est un volet qui est très important et il va y avoir du levier avec les générations suivantes. Alors, côté gouvernement digital, le plus important pour l'agence qui est en construction, c'est qu'elle établisse, si vous voulez, sa crédibilité vis-à-vis des autres acteurs publics. Et donc, il n'y aura de réussite que collective. On ne va pas faire l'agence contre des ministères. Il y a des ministères qui travaillent très bien à l'intérieur, les finances, ils travaillent très bien. C'est eux qui nous permettent d'accélérer fort sur le digital. Donc il ne faut pas casser ce qui fonctionne. Il faut simplement aider ce qui fonctionne moins bien à se mettre au niveau et, pourquoi pas, une fois la crédibilité établie, à avancer tous ensemble et essayer que tous les navires volent dans la même direction, qu'on chasse en meute, enfin. Donc, il y a cette question de l'interopérabilité entre les administrations. Le but, j'allais dire le fantasme, c'est que les administrations arrêtent de demander des papiers aux investisseurs ou aux citoyens qu'elles pourraient demander à une autre administration. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est que c'est le citoyen qui se retrouve à constituer son dossier et qui est géré d'une administration à l'autre pour faire le dossier et pour le remettre à l'administration au lieu qu'elles discutent entre elles. Donc ça, c'est un énorme problème. Et ça, c'est typiquement le type de projet sur lequel l'agence va bâtir sa crédibilité parce que c'est la seule qui est ce tiers de confiance extérieure qui peut permettre à tous les départements de travailler ensemble et de prouver que c'est possible, tout simplement. Le deuxième point, et c'est pour ça que je les ai mis ensemble, le deuxième projet, c'est le digital lab. Ça, vous connaissez par cœur, c'est le fait d'utiliser les méthodes agiles, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas vraiment encore le cas beaucoup dans les administrations à Rabat. Donc l'idée, c'est de créer au sein de l'agence du développement du digital ce laboratoire qui travaille en méthode agile, qui permet... c'est une task force, c'est une équipe commando, qui est au service, justement, des autres départements ministériels, sectoriels, pour leur permettre, justement, d'accuber leurs projets rapidement dans des boucles très courtes et qui leur permettent un peu de sortir des pratiques habituelles qui ont fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps à beaucoup d'administrations, qui ont même parfois perdu, j'allais dire l'espoir, mais oui, la croyance dans ces solutions-là. Le troisième projet au niveau du e-gov, c'est le portail unique citoyen. Ça, c'est très simple. Il suffit de le faire, et de manière sécurisée, de sorte que la relation entre le gouvernement et le citoyen puisse être horodatée, précisé, que ce soit une messagerie qui soit sécure et que le citoyen puisse avoir une vision à 360 degrés de tous les services qui lui sont adoptés. Et ce portail serait modulaire, de sorte qu'à chaque fois qu'un nouveau service se rajoute, on peut mesurer les usages, etc. Et là, je voudrais toucher un mot sur un point que je n'ai pas mis dans les slides, mais je pense que c'est important qu'on le partage ensemble. C'est la possibilité qui a été donnée à l'Agence du développement digital de déléguer des services publics, de la gestion des services publics délégués. Donc on a doté l'Agence d'un règlement qui lui permet de déléguer un service public à un acteur du secteur privé, typiquement une start-up, une SS2I ou autre, un acteur du digital, et de lui déléguer ce service et de facturer à sa place le service public et de le repayer par derrière. Et ça, ça apporte une très grande souplesse parce que ça permettrait... Alors j'en parle maintenant parce que, typiquement, le portail unique, c'est tout rien. Il ne faut pas qu'on retombe dans les erreurs d'avant. Le portail unique, on aurait pu très bien le faire à la direction de l'économie numérique avec une équipe de deux personnes qui vont le faire, qui seront motivés le temps de mettre le portail sur pied. Et après, il se pose le problème de la vie du portail, c'est-à-dire l'animation, la maintenance. Et là, les gens ne sont plus aussi motivés parce qu'eux, ils sont en équipe projet, donc ils n'ont pas ce mindset-là. Si vous donnez ça en gestion déléguée à un acteur externe qui contractuellement est obligé de mettre à jour technologiquement, si les utilisateurs sont satisfaits, parce que puisque c'est digital, on peut mesurer la satisfaction de l'utilisateur directement. Donc on peut indexer le paiement du délégataire sur la satisfaction des citoyens avec l'ADD. Elle est très intéressante, elle va amener une certaine souplesse et on ne va plus retomber dans les erreurs qui ont été commises avant. Et je pense que ça peut être très intéressant. Alors évidemment, c'est comme tout, le diable est dans les détails, ça dépend de la manière dont ça va être fait. Il va évidemment y avoir une courbe d'apprentissage entre le premier projet qui va être réalisé comme ça en délégation de services publics, et le second et le troisième, etc. Mais on apprend nos erreurs et ça nous permettra de progresser. Les deux prochains projets, c'est la digitalisation du parcours de l'investisseur. Vous savez qu'il y a une loi au ministère qui est en cours sur la création électronique des entreprises. Donc ça, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir créer des entreprises, il me semble, en moins de 10 jours, mais même peut-être moins, je crois. Donc techniquement, on pourra le faire vraiment très rapidement. Mais une fois qu'on s'est occupé de ce petit segment, parce que c'est vraiment rien du tout, c'est un petit segment de la création d'entreprises en ligne, il faut qu'on s'occupe de tout le reste du parcours. Et tout le reste du parcours, ça veut dire la CNSS, les tribunaux de commerce, l'OMPIC, etc., etc. Les CRI, l'AMDUE, j'en passe et des meilleurs. Donc l'idée, c'est en même temps qu'il y a eu la création de l'agence marocaine de développement des investissements et des exportations, on va essayer d'utiliser cette réforme des CRI qui est en cours au moment où on parle, on va essayer de faire en sorte d'utiliser cette fenêtre d'opportunité où la tectonique est en train de bouger pour essayer de figer un parcours de l'investisseur à 360 degrés et essayer d'avoir ce projet, de commencer un projet de digitalisation end-to-end du parcours de l'investisseur en commençant de cette première brique qui est quasiment prête, le volet juridique est prêt et le législatif est prêt et on va construire autour le porteur du projet, etc. Le dernier projet en termes des Ligov, c'est le parcours import-export et là, on a discuté avec certains d'entre vous qui sont très intéressés. C'est justement de bâtir, de consolider sur les résultats qui sont très bons en termes de... à la douane, à la DGI, au ministère des Finances, on fait un travail très intéressant et donc essayer de consolider tout ça en faisant, pareil, comme pour l'investisseur, une digitalisation complète. Donc vous avez vu les deux derniers projets, c'est un, l'investisseur, deux, l'exportateur, importateur, de façon à fluidifier vraiment et je pense que ça revient à ce que j'ai dit au premier slide, c'est-à-dire la productivité. La productivité, elle vient de là, elle vient de cette logistique, elle vient de déplacements que fait un investisseur d'un point d'une administration à un autre, elle vient des lenteurs qu'il y a dans les ports, etc. pour dédouaner. Donc ce sont des sujets qui sont très importants et je pense que vous allez tous avoir, vous allez tous y participer. Alors sur l'économie digitale, le projet phare, le premier projet phare que va porter l'agence de l'agence de l'agence digitale, c'est évidemment de créer une sorte de zone franche digitale qui soit un lieu unique où on puisse rassembler à la fois ce qui sert aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'expérience du Technopark, un peu la même idée, mais en plus grand, c'est-à-dire de mettre une usine modèle 80-0, de mettre un accélérateur, une scale zone, on appelle ça une scale zone pour les startups où ces startups peuvent travailler avec des grands comptes et en même temps, dans le même lieu, des services pour les grands comptes qui veulent accéder à la commande publique à Rabat et en même temps, des services pour les entrepreneurs, les petits qui veulent démarrer. On m'a parlé l'autre jour de l'industrie du gaming au Maroc et en particulier les applications mobiles. C'est un domaine qui est vraiment très intéressant et ce serait criminel de ne pas l'inclure. Donc, on s'est dit on va faire cette zone qui sera dédiée à l'innovation et qui sera vraiment un lieu très particulier où tout le monde aura cette collaboration horizontale entre tout le monde et avec les services qui sont adaptés et vraiment, c'est de dire l'expérience du Technopark était réussie, maintenant, il faudrait qu'on essaie de faire un truc, de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on était sur la Lune, maintenant, on veut Mars. Donc, on va essayer, on le tend. C'est un projet qui va être très intéressant parce qu'il va coûter cher et donc, tout ce qui est dimensionnement de la zone, définition des besoins, etc., évidemment, la publie sera associée. Alors, j'ai parlé de la Smart Factory, ça, c'est en termes de transformation digitale. Il faut qu'on arrive à persuader les entreprises marocaines, les PME en particulier, que la question de l'industrie 4.0 et de la digitalisation de leur process, ce n'est pas du beurre sur les épinards, ce n'est pas un problème de riches. C'est un problème tout à fait marocain et il faut qu'on comprenne que, enfin, je pense que je prêche des convaincus, mais il faut que les entrepreneurs comprennent que ça peut se faire à moindre coût. On n'est pas obligé d'importer une imprimante 3D qui fait 9 mètres de large. On peut commencer petit et surtout, comme je dis toujours, il faut accumuler de la data sur soi-même. Il faut se connaître soi-même, comme dirait Socrate. Donc, se connaître soi-même, ça passe par placer des capteurs, même si c'est des machines très anciennes qui ont 30 ans d'âge, des machines textiles qui ont 40 ans d'âge qui fonctionnent avec la carte perforée. Pas de problème. Vous placez juste pour 15 000 dirhams de capteurs et vous commencez déjà à accumuler de la base de données et cette analyse-là, ça permet de faire des choses plus intelligentes à terme. Donc ça, pour réussir ça, la difficulté de la digitalisation, surtout dans les secteurs traditionnels, c'est que, un, les gens sont un peu conformistes. Donc, personne ne veut être le premier à essuyer les plâtres sur une technologie donnée. Le deuxième problème, c'est que ce qui freine l'adoption, c'est que, surtout dans l'industrie, quand vous avez une ligne de production, c'est difficile d'arrêter la ligne de production pour la mettre à niveau et ensuite de la redémarrer. Surtout, c'est parce que vous devez faire des tests. Vous ne pouvez pas la redémarrer juste comme ça en attendant que les performances s'améliorent. Donc, il faut disposer d'une sorte de bac à sable ou d'incubateur dans une usine qui vous permet de faire ces tests-là, de voir qu'est-ce que la digitalisation vous apporte en termes de performance et de rentabilité. Et une fois que vous êtes persuadé que vos équipes sont persuadées, vous pouvez transposer cette digitalisation, enfin, ce segment de digitalisation dans votre usage à l'usine en conditions réelles. Donc ça, c'est important de le faire et c'est bien que ça soit fait au niveau de la Digital City justement pour créer cette unité de lieu pour que les gens se mélangent, qu'on ait des gens de l'industrie qui parlent à des gens des start-up, qui parlent à des gens des doctorants R&D, qui parlent à des gens qui sont dans la commande publique des DSI publics à Rabat, etc. C'est important qu'il y ait ce creuset et que les gens se mélangent. Les deux derniers projets sont évidemment un projet autour de la digitalisation des PME parce que ça va avec. On ne peut pas s'adresser uniquement aux rencontres, il faut aussi aller vers la PME. Donc ça, qui va permettre de mettre en place des solutions de financement et d'accompagnement. Il y avait une expérience, je crois que c'était Inma, le Lean Management, c'était Inma. L'Institut Inma, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et on pense qu'on peut refaire la même chose au niveau des PME avec le digital. Pardon ? Il existe encore ? Oui, il existe encore. Je crois qu'il traite il y a 80 entreprises par an. Donc c'est intéressant, il faut qu'on le mette à l'échelle. Enfin, le dernier projet que vous voulez là, c'est la digitalisation du parcours de l'auto-entrepreneur. Ça, c'est très important et ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans l'un des premiers slides quand j'ai parlé d'innovation distribuée. Il faut s'imaginer une plateforme qui mette en relation les auto-entrepreneurs. Alors, vous savez que l'objectif pour les auto-entrepreneurs, aujourd'hui, on est à peu près à 60 000 auto-entrepreneurs, mais en fait, l'objectif, il faut qu'on monte à, je ne sais pas, 100 000, 500 000, 1 million. On pourrait très bien monter jusqu'à 1 million. Mais pour le faire, pour arriver à gérer cette masse de données, ce n'est plus du tout un petit projet d'IT pour faire une plateforme de matching entre la demande et l'offre. Ça devient un projet d'intelligence artificielle où on a des algorithmes par derrière qui permettent aux offreurs de travail, aux auto-entrepreneurs sur cette plateforme de rencontrer leurs demandes, géographiquement parlant, de pouvoir se noter entre eux. Et vous voyez, comme le système Alexa sur Amazon qui permet de recommander des produits, la même chose, recommander des formations aux auto-entrepreneurs en leur disant, voilà, tu as été sur la plomberie, dans ton quartier, il y a beaucoup de demandes pour un autre truc en menuiserie, ce serait intéressant que tu fasses cette formation auprès de tel entrepreneur qui va t'expliquer comment faire la menuiserie. Et tu vas aller... Alors, je dirais un exemple un peu schématique, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre de l'IA derrière cette machine qui permette aux auto-entrepreneurs d'avoir une gestion qui soit vraiment géolocalisée et ubérisée de leur activité. Et ça, c'est très facile parce que c'est une population qui est très intéressante parce que ce sont des jeunes qui sont dans l'informel qu'on essaie d'accompagner justement vers la formalisation. Ils ont tous une carte qu'ils ont retirée à l'agence Bally de Marlèbe. Donc, il y a un point d'entrée unique si vous voulez. Donc, c'est vraiment haram de ne pas digitaliser ce parcours à partir de ce point d'entrée unique pour en faire quelque chose d'intéressant massivement. Ce n'est pas à 60 000. Il faut qu'on monte à beaucoup plus. Et pareil, dans la digitalisation de notre entrepreneur, vous savez qu'il y a une liste, il y a un décret qui fixe la liste des professions qui sont reconnues comme d'entrepreneurs. Là encore, il faut digitaliser cette liste. Il y a beaucoup de professions qui n'existent pas dans cette liste-là. Il faut qu'on la revoie et qu'on la mette à niveau à la hauteur des attentes de nos marques digitales. Alors, je finis avec le partenariat APBi-ADD. J'ai parlé des paris technologiques. Là, il nous faut absolument un accompagnement parce que quand vous parlez blockchain ou intelligence artificielle ou cloud ou big data ou ce que vous voulez, il faut parler aux spécialistes qui vous aident à comprendre où est-ce que vous êtes sur la courbe de maturité de la technologie. Est-ce que c'est le moment de faire des preuves de concept ou là, c'est le moment juste de jouer, de s'amuser un petit peu pour apprendre ou là, c'est le moment de miser massivement sur une technologie en particulier, etc. Et surtout, ce qui m'intéresse moi dans ces paris technologiques, c'est qu'on en parle d'un point de vue marocco-marocain. Je ne veux pas qu'on me parle d'IA avec un point de vue de A, si j'étais à San Francisco, l'IA, ce serait ça. Je n'en ai rien à battre. Ce qui m'intéresse, c'est l'IA conversationnelle. Est-ce qu'elle parle d'ERIJA ? Est-ce qu'elle va me parler avec Fatima qui va faire des brerres pendant le m'dain et l'aider à en faire une activité lucrative et l'aider à partager les choses sur ses réseaux sociaux ? C'est cet univers. Alors, je sais, ça paraît fantasmagorique, mais je pense vraiment que c'est possible. Simplement, il faut qu'on enlève les barrières à l'entrée. La première barrière à l'entrée, je vous ai parlé d'IA. L'IA conversationnelle, quand Microsoft va penser à traduire, pardon, IBM va traduire Watson, on en a parlé l'autre jour, ils vont le traduire à Dubaï, en arabe classique. Donc, ça ne sera pas utile aux marocains. Donc, si jamais on ne prend pas en charge ce type de coût collectif, si la collectivité marocaine ne prend pas en charge ce type de coût à l'entrée, je ne vois pas comment les innovateurs marocains n'auront aucune chance. Et ça, c'est valable pour l'IA, c'est valable pour toutes les technologies. Donc, je pense que c'est très important le partenariat avec l'APB, ça va être d'essayer de débroussailler ces partenariats technologiques. Je sais que vous avez fait des choses en matière de blockchain, vous avez beaucoup parlé en termes de formation aussi. Le partenariat avec l'université va être très important. La deuxième chose, c'est le plan de formation digitale. Ça, je vous ai dit, c'est vous tous. Mon objectif, c'est que dans cette salle, il y en ait minimum 20 qui, dans deux ans, soient profs dans ces nouveaux cursus qui vont être créés dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles qui feront de l'IT. Et justement, vraiment qu'il y ait une fertilisation croisée entre les professionnels du secteur et le monde universitaire, académique et des écoles d'ingénieurs. C'est très, très important parce qu'on part déjà avec un handicap. Quand vous avez un million d'ingénieurs chinois qui arrivent chaque année sur le marché du travail, évidemment, nous, on vise 30 000. Mais il faut, si jamais, on va perdre si on va sur le quantitatif. On va perdre. Donc, il faut qu'on aille sur le quali. Et pour faire du quali, il faut vraiment qu'on commence bien à choisir les cursus universitaires en matière de digital, à ne pas se tromper de langage, de paris technologiques, etc., et à créer des ponts entre le public et le privé pour pouvoir faire ça de façon intelligente un petit peu et éviter les erreurs qu'on a faites souvent. L'open innovation, ça, c'est un énorme sujet. Je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis même pas ingénieur. Je compte vraiment sur vous pour nous éclairer sur les manières dont on pourrait faire travailler intelligemment. Vous savez, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'on est en train de refaire la charte de l'investissement. Vous avez certainement entendu parler de ça. Mais cette charte de l'investissement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle date d'octobre 1995. Octobre 1995. Donc, c'est la préhistoire. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé la date de la première connexion ADSL au Maroc. C'est novembre 1995. C'est-à-dire, quand on a fait la première charte, il n'y avait même pas encore d'ADSL au Maroc. Donc, c'est pour dire que c'est une charte 95. Alors, c'est une charte qui a fait du très bon boulot parce qu'on voit bien les résultats qu'il y a aujourd'hui. mais c'est quand même une charte qui a été faite dans un autre monde, un monde où l'agriculture était défiscalisée, un monde où l'immobilier social était défiscalisé, etc. Et aujourd'hui, on arrive au stade où l'agriculture a été refiscalisée depuis 2014, après 30 ans de défiscalisation. Donc, tout ce que le Maroc comprenait de capitaliste envoiait son argent à la campagne, ce qui est logique. Pareil pour la promotion sociale. Et là encore, la carotte fiscale pour l'immobilier social, normalement, elle doit s'éteindre en 2020. Donc, 2020, c'est demain, c'est dans deux ans. Vous savez que dans un investissement, par exemple, parlons de l'industrie, un investissement industriel, c'est entre 18 et 24 mois entre l'idée et l'entrée en production. Donc, c'est 24 mois avant 2020, c'est maintenant. C'est maintenant que les gens qui vont décider de l'allocation de leurs actifs pour savoir ce qu'ils font de l'argent de leur famille vont décider. Et je pense que aller sur le digital, ce serait une excellente idée. Aller sur l'industrie aussi, c'est une excellente idée. La construction de ponts avec les écosystèmes étrangers, ça, c'est une mission de diplomatie parallèle qui va incomber aussi à l'APB parce que c'est important. Je dis étranger pour ne pas dire simplement français ou américain ou africain. C'est très important parce qu'il faut qu'on renforce les liens avec notre profondeur stratégique en Afrique de l'Ouest. Je veux parler des nigériens, évidemment. Il faut qu'on soit présent au nigérien au niveau du digital. Il faut qu'on lance des ponts. Il faut qu'on permette à ces gens-là de venir au Maroc et de considérer que de la même manière qu'un Iborien va venir à Casablanca parce qu'il n'y a pas de visa et qu'il peut aller au Môle, de la même manière, il faut qu'il vienne à Casa aussi pour la formation, parce qu'il sait qu'il va avoir des aides, des bourses pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'il va avoir un filet de sécurité, etc. Donc ça, c'est très important. Le dernier point, c'est le suivi et l'amplification du secteur de l'off-shoring. Ça, c'est quelque chose qui roule très très bien. Il va falloir amplifier. Je pense qu'il y a un certain nombre de platons de verre qu'il va falloir casser. Et ça, c'est prévu au niveau de la stratégie de l'ordre digital 2020. Donc, je pense que c'est un sujet qui fonctionne très bien. Et puis, je vous remercie.